Je vois un 4-7, peut-être Federer qui s'impose quelque chose comme 7-5, 6-7 et puis allez 6-4, 6-3, 2-7 assez sec à la fin. Parce que tu pensais vraiment que ça allait être aussi simple que ça pour Federer ? Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour débriefer de la dernière journée à l'Open d'Australie. Et oui, c'est déjà fini, c'est passé si vite. Mais ne vous inquiétez pas, c'est le début de la saison et la saison commence déjà très fort pour Roger Federer qui s'est imposé en finale contre Marine Leach en 3 heures de jeu. 6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1. Il conserve ainsi son titre acquis à l'Open d'Australie en réussissant le doublé 2017-2018. Grande première pour lui depuis son doublé à l'US Open entre 2007 et 2008. Il décroche ainsi son sixième titre à l'Open d'Australie, il égale ainsi Roy Emerson et Novak Djokovic. Et surtout, l'essentiel, c'est qu'il décroche son 20e titre du Grand Chelem. Et pourtant cette histoire avait commencé de façon expresse avec Roger Federer qui met 4-0 en 10 minutes de jeu avec un Marine Leach fantomatique, notamment sur ses engagements où voilà, au service ça passait pas du tout, il commettait énormément de fautes. Dans le premier set, il était à 7 coups gagnants pour 12 fautes directes. Il a su se reprendre en second, sachant qu'il a élevé son niveau au service en augmentant son pourcentage de première balle et de pouvoir marquer derrière. Ça lui a permis d'empocher 7, mais on sentait que ça tenait à un fil, sachant qu'au niveau du fond de courbe, le produire Federer était supérieur avec Marine Silic qui n'adoptait pas la bonne tactique durant les trois premiers sets, sachant qu'il jouait très très fort sur le revers adverse. On sait que Federer, voilà, il a dangereux en cadence, il peut contrer avec son revers. Au quatrième set, on a Federer qui break d'entrée, il met 3-1. On se dit que c'est fini, voilà, que l'affaire est bouclée en 4-7. Et non, on a Marine Silic qui débreak et qui va mettre 5 jeux d'affilée pour prendre le quatrième set 6-3. Il va même avoir deux occasions de break au début du cinquième. Bon, une fois que Federer les a sauvés, le moment tout m'est passé. C'est vrai que voilà, Federer a remis une couche en étant beaucoup plus agressif dans ce dernier set, sachant qu'il avait commencé un petit peu à caler physiquement dans le quatrième set. Et Silic, voilà, il n'a plus mis un jeu après, donc il se prend 6-1 dans le cinquième set. Donc on a eu un match de serveur entre guillemets, sachant qu'à partir du moment où l'un des deux joueurs passait plus de 60% de première balle et surtout marquait plus de 70% de points derrière leur première balle. Généralement, ils empauchaient le set, c'est exactement ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, Silic qui est au niveau du fond de course durant les trois premiers sets, était un petit peu à l'ouest. Derrière, il se reprend un petit peu en variant beaucoup plus, en cherchant le long ligne, en cherchant le coup droit de Roger et ça a beaucoup plus marché. Mais bon, au final, c'est Federer qui s'impose. Donc au niveau des stats, on a Silic qui finit la partie avec 45 coups gagnants pour 64 fautes directes et Roger Federer qui lui finit avec 41 coups gagnants pour 40 fautes directes, donc un ratio positif pour le Suisse. En tout cas, on aura une belle finale avec du Suspen, c'est ce qu'on voulait, sachant que cet Open Australien ne nous a pas livré de très très bons matchs, notamment du côté des hommes. Alors cette finale, ça rattrape un petit peu le tout. Donc on a Roger Federer qui défile tous les chiffres. On pourrait en parler des heures de ses statistiques qu'il ne cesse d'améliorer. Il a gagné plus de titres en grand chelem depuis qu'il a 35 ans, contre sa période 29 ans, 34 ans. Donc ça, c'est assez énorme de sa part. Il est deuxième joueur de l'Europe, après Ken Roswell, a gagné un grand chelem après avoir eu 36 ans. Et surtout à lui seul, Federer aura remporté 10% de tous les tournois du grand chelem joué depuis l'Europe. Donc c'est vraiment monstrueux. Et il a de fortes chances d'être numéro 1 mondial dès la fin février, sachant qu'il a très peu de points à défendre à Dubaï et que Nadal est encore incertain pour Acapulco. Donc voilà, on aura l'occasion de le voir numéro 1 à 36 ans. Donc c'est vraiment monstrueux de sa part. Même si derrière, il doit défendre Indian Wells, Miami, pendant quelques semaines, il pourra profiter de cette première place mondiale. Vu que c'est le dernier debriefing de cet Open d'Australie, on va pouvoir faire un bilan de ce tournoi. Globalement, on peut dire quand même que ça a été un tournoi assez décevant, surtout si on compare à l'édition 2017. On a eu pas mal de joueurs blessés, des joueurs en méforme. Et c'est vrai que ça fait 3-4 tournois du grand chelem que c'est le cas. Cependant, nous aurons eu l'apparition de nouvelles têtes. On connaissait pas forcément, par exemple, Jung Chung en demi-finale ou Kyle Enmood en demi-finale. Même si on peut un petit peu leur reprocher leur manque de constance pour le moment, le fait que sur deux semaines, ils peuvent faire 1, 2, 3 gros matchs. Mais au bout d'un moment, ça va commencer à caler. C'est exactement ce qu'on a vu en demi-finale de l'Open d'Australie. Je voudrais juste rappeler que le résultat final est assez logique. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, en ce moment, on voit fréquemment des fans de Stan Wawrinka, des Rafael Nadal et des Novak Djokovic qui sont assez déçus, qui pensaient que leur poulain pouvait aller un petit peu plus loin dans le tournoi. Surtout certains au vu de leur tableau. Mais voilà, je rappelle quand même que Stan Wawrinka revient d'une opération au genou, que Novak Djokovic revient d'une blessure au coude qui l'a éloigné des coups pendant 6 mois. Et que Rafael Nadal a trop forcé en fin de saison, revient d'une blessure au genou droit. Et ces 3 joueurs, aussi bons soient-ils, encore en décembre, ils avaient des douleurs. Et c'est vrai qu'ils ont repris vraiment un entraînement régulier, raquettes en main, depuis fin décembre. Et en moins d'un mois, c'est dur de faire des merveilles. Ce ne sont pas des magiciens les gars. C'est vrai que voilà, reprendre sur un tournoi aussi exigeant qu'un grand chelem, avec ce format en 3C de gagnant, d'autant plus en Australie avec le jet lag, l'humidité, les hautes chaleurs, c'était impossible pour eux de gagner ce tournoi. Même si certains avaient des tableaux plus favorables que d'autres, qui ont permis d'aller assez loin. Mais voilà, soulever le trophée, pour moi, c'était vraiment impossible pour eux. Donc voilà, il n'y a vraiment aucun regret, sachant qu'il allait avoir, tôt ou tard, un manque dans la préparation physique qu'il allait se faire ressentir, ou un manque de rythme aussi qu'il allait se faire ressentir dans leur match. Donc voilà, juste pour rappeler ça, qu'il n'y a aucune déception, un petit mot sur Stéphane Houdé, qui malgré sa 6e décournée en finale de l'Open d'Australie contre Kunida, a quand même remporté son 18e grand chelem en double, aux côtés de Nicolas Pieffert. Donc voilà, belle performance pour le Français. Et vu que c'est la fin de l'Open d'Australie, on va également vous remercier. Ça nous a fait un grand plaisir de débriefer, de chaque journée, de vous présenter les grosses affiches à voir. Et ça nous a encore plus fait plaisir de voir toutes vos réactions positives, vos commentaires. Voilà, ça nous pousse encore à nous améliorer et à vous proposer de nouvelles choses au cours de l'année. Donc voilà, merci à toi. Donc on va également faire un petit point sur la World Tennis League. Bravo à ceux qui ont mis Roger Federer et Marine Silic. Vous allez gagner soit 1200 points, soit 2000 points. Par contre, pas top du tout pour ceux qui ont mis Grigor Dimitrov, Rafael Nadalny, Kyrgios, Del Potro ou David Goffin. On avait également fait un petit tennis bracket. On va afficher le classement en détaillé. Bravo au premier All-Nats. Vraiment une super performance de ta part. On constate également que dans le top 10, on a quelques membres de l'équipe de Game Set & Talk. Donc voilà, on a sur l'essentiel avec ces quelques bons pronostics. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 15 jours de compétition. Reste connecté à notre chaîne Game Set & Talk. N'hésite pas à t'abonner. Pourquoi ? Parce que déjà, de 1, tu ne manqueras plus rien d'actualité de tennis. Et de 2, demain, lundi, il y aura une vidéo des meilleurs matchs, toute édition confondue de l'Open d'Australie qui va sortir. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un énorme pouce bleu. Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Nous, on se retrouve très vite pour parler de tennis. Et d'ici là, portez au bien. Allez, ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada